La présence des moulins à eau en France est une très vieille histoire. Les récentes recherches archéologiques prouvent que de nombreux moulins furent édifiés sur le territoire français dès l'époque gallo-romaine, il y a près de 2000 ans. Mais c'est au cours du Moyen-Âge, et en particulier au tournant des XIIe et XIIIe siècles, alors que la France connaît une forte démographie, que les rivières françaises vont littéralement se couvrir de moulins. Outre l'activité de moudre le grain en farine, base de l'alimentation, les moulins seront utilisés pour de nombreuses activités traditionnelles. Huileries, tanneries, scieries, forges. Les moulins ont permis à l'homme de se libérer de tâches ingrates et pénibles, en ajoutant à la force des hommes et des animaux de trait, celles des eaux, puis celles du vent. Au XVIIIe siècle, près de 100 000 moulins à eau sont répertoriés sur la carte de Cassini. Il s'en trouve traditionnellement un, tous les 1 à 5 km de cours d'eau. La France possède à cet égard le plus important et le plus riche patrimoine de moulins à eau de toute l'Europe et, par extension, du monde entier. A partir de la fin du XIXe siècle, les moulins sont le premier patrimoine économique de France. Sa réussite, tout comme celle de ses voisins européens, tient pour une large part à leur présence. A partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la révolution industrielle, assise sur l'usage des énergies fossiles, charbon puis pétrole, va concurrencer cette activité traditionnelle. Bien qu'au début du XXe siècle, de nombreux moulins tournent encore et fournissent notamment les premiers éclairages publics en produisant de l'électricité, cette rude concurrence des énergies fossiles, accentuée par l'émergence de l'énergie nucléaire après la Seconde Guerre mondiale, va achever de mettre en sommeil leur usage. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les moulins à eau vont, pour beaucoup d'entre eux, devenir des lieux de villégiature appréciés pour le charme des rivières qui coulent à leurs pieds. Nous sommes ici sur la rivière de l'Eure, qui arrive derrière moi et qui vient vers nous. A ma droite, nous trouvons ce qu'on appelle une chaussée, c'est-à-dire en fait un barrage qui a pour fonction de rehausser le niveau des eaux. Alors il y a tout type de barrage de moulins, ils peuvent être en pierre ou, comme ici, fait uniquement de vannages mobiles pour permettre aux excès de débit de retourner à la rivière. Et à ma gauche, nous retrouvons le bief du moulin, c'est-à-dire ici, historiquement, il n'y avait que de la terre. Ce sont les hommes qui ont creusé un long canal qui va amener l'eau jusqu'au moulin. Et c'est cette hauteur de chute entre le niveau amont et le niveau aval qui va permettre de produire de l'énergie. Donc on constate bien le principal effet de la présence des moulins, c'est de rehausser le niveau des eaux sur la partie amont en créant deux faciès d'écoulement très différents. Un faciès amont caractérisé par une masse d'eau importante, profonde, qui s'écoule très lentement, et un faciès aval d'eau libre qui s'écoule plus rapidement avec généralement beaucoup moins de profondeur. La puissance d'un moulin est caractérisée par deux éléments, le débit que le moulin va pouvoir prendre et la hauteur de chute. L'écologie est née de l'inquiétude légitime suscitée par l'empreinte de plus en plus prégnante de l'homme sur son environnement et le recul des espaces sauvages sur Terre. Parmi les multiples sensibilités qu'embrasse l'écologie, l'une d'entre elles, la plus radicale, oppose désormais frontalement l'homme à la nature. Ce courant va percevoir les chaussées de moulins comme des aménagements qui perturbent les écoulements naturels des cours d'eau. En particulier, les petits barrages de moulins seront accusés par certaines associations d'entraver, voire d'empêcher la remontée des poissons migrateurs et d'être même à l'origine de leur disparition. Ce courant naturaliste va s'installer au cœur même de la direction eau biodiversité du ministère de l'écologie. Les administrations qui en dépendent, Agence de l'eau, Office français de la biodiversité, vont promouvoir en particulier à partir des années 2000 et 2010 la destruction des retenues de moulins au nom de la renaturation des cours d'eau. Dans les années 2000, la LEMA, loi sur l'eau et les milieux aquatiques, va imposer une obligation de franchissement des poissons migrateurs et des sédiments que certains barrages compromettent, ce que l'on nomme la continuité écologique. Cette volonté légitime va s'inscrire dans la loi à travers l'article L.214.17 du Code de l'environnement. Cet article impose aux propriétaires d'ouvrages en rivière leur gestion, leur entretien et leur équipement en vue d'assurer le franchissement de leurs ouvrages par les poissons migrateurs. Dans le cadre de leur programme d'aide visant à accompagner financièrement cette obligation, les agences de l'eau vont ajouter à ces trois seules modalités prévues par la loi une quatrième consistant à détruire les ouvrages en rivière, dont en particulier les milliers de retenues de moulins. La doctrine de renaturation-destruction, bien qu'absente de la loi, va faire son entrée dans la pratique par le biais de ces programmes d'aide. Répondant à la doctrine naturaliste d'un retour à des écoulements naturels, la modalité de destruction va faire l'objet d'un financement quasi intégral par les différentes agences de l'eau sur l'ensemble des bassins français. La modalité d'équipement ou de gestion de ces ouvrages, pourtant seule prévue par la loi, ne fera l'objet de son côté que d'une aide limitée à 30 à 60 % des coûts d'aménagement de la retenue. De nombreux propriétaires de moulins, incapables de financer la moitié des aménagements parfois lourds exigés par les services de l'État, vont être poussés à consentir à la destruction de leurs moulins, encouragés et intégralement financés par ces instances. L'agence de l'eau Seine-Normandie a même conditionné les aides dans le cadre de l'équipement de la retenue, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une passe à poisson, au fait de ne pas pouvoir détruire l'ouvrage en question. La loi a été dévoyée au profit d'une doctrine de destruction dont les fondements ne font par ailleurs l'objet d'aucun consensus scientifique, comme le montrent les multiples études et données reprises, en particulier de l'excellent site hydroxois.org et dans le récent livre des professeurs Messieurs Lévesque et Bravard, publié en avril 2020. Dans cet ouvrage, les auteurs qualifient de religieuses la politique de destruction des retenues de moulins. Citons en particulier M. Christian Lévesque, directeur de recherche émérique de l'IRD, ex-directeur du programme Environnement, Vie et Société du CNRS, spécialiste des écosystèmes aquatiques. La vision actuelle de certains écologistes qui pensent que tout ce qui a été modifié par la main de l'homme doit être détruit aboutit à des erreurs et des aberrations. Cette politique de destruction sévira en particulier sur les rivières à poissons migrateurs, dans les départements normands et du Nord-Pas-de-Calais, mais également un peu partout en France. Une carte des opérations de restauration de la continuité écologique, réalisée par l'agence de l'eau Artois-Picardie, révèle que les trois quarts des moulins traités pour la continuité écologique ont été détruits, alors même que la loi ne l'a pas prévue. À ce jour, ce sont selon nos estimations, entre 3 000 et 5 000 moulins à eau qui ont été détruits sur fond public au cours de ces 10 à 15 dernières années. Cette politique de destruction d'un patrimoine pluriséculaire est unique dans notre histoire. C'est un moulin très ancien qui a été auparavant utilisé pour le temps, il broyait le temps pour tanner les pots. En 1952, peu d'administrations s'occupaient des moulins. Et puis, vers les années 80, les administrations, et en particulier l'ONEMA, s'est intéressées aux moulins en faisant une pression, en doutant de la légitimité de leur présence. Les moulins, ils devaient être supprimés s'ils n'avaient pas une autorisation spéciale. En Normandie, cette politique a été si loin qu'au-delà des 300 moulins détruits environ, plus d'une dizaine de moulins producteurs de petites hydroélectricités ont été rachetés à leurs propriétaires par des fédérations de pêche ou des communes avec des subventions à 100% de l'agence de l'eau afin d'être détruits, ceux-ci en pleine loi de transition énergétique. Le coût de cette dizaine de rachats-destructions de moulins producteurs avoisine les 15 millions d'euros. Le cas le plus extravagant est celui du moulin de la Madeleine sur la Rille, racheté pour 1 250 000 euros par la commune de Ponteau-de-Mer avec une subvention à 100% de l'agence de l'eau Seine-Normandie afin de détruire la centrale hydroélectrique et la remplacer par une passe à poissons de plus de 4 millions d'euros alors même qu'un projet prévoyait simplement de remplacer l'ancienne passe par une nouvelle parfaitement efficace tout en conservant l'activité hydroélectrique. L'étude a été payée par tous les propriétaires d'ouvrages sur Ponteau-de-Mer. Ce bureau d'études avait conclu que la passe était amplement suffisante et allait bien. Donc évidemment, on ne comprend pas ce projet qui ne vise qu'à s'asseoir sur la turbine pour la faire disparaître. Les moulins ne sont pourtant pas à l'origine de la disparition des poissons migrateurs et pour une large majorité d'entre eux pas une gêne significative à leur remontée. Louis Roule, premier naturaliste français ayant étudié la disparition du saumon du bassin de la Seine au début du XXe siècle, conclut son étude en indiquant qu'elle s'explique par la construction de nouveaux barrages de hauteur importante et par la pollution des eaux de Paris. Il ajoute, en ce qui concerne les moulins traditionnels, les anciens barrages n'étaient pas très nuisibles. Peu élevés, construits en plans inclinés, ils pouvaient s'opposer à la montée pendant les périodes de basse eau, mais non en crues ni en eau moyenne. Ils se couvraient alors d'une lame d'eau suffisante pour le passage et le courant sur leur plan incliné n'était pas assez violent pour arrêter l'élan des saumons. Cela rejoint les travaux récents de Chansot et collaborateurs de 1999 qui ont équipé de balises une centaine de saumons et observé pendant trois années le franchissement de 31 chaussées de moulins. Les ouvrages jusqu'à 1,5 m de hauteur, non équipés de dispositifs de franchissement, sont tous franchis en moins de 24 heures. Plus récemment, Ovidio et collaborateurs, en 2007, placent la barre à 1,80 m pour la truite et l'ombre, pour peu qu'une fosse existe au pied de l'ouvrage. 90% des moulins français présentent des petits seuils dont la hauteur est comprise entre 1 m et 2 m, ce qui correspond grossièrement à la capacité de saut du saumon ou de la truite. A cet égard, il n'existe aucune corrélation entre l'effondrement de la présence des poissons migrateurs, entamé lors de la première révolution industrielle et qui s'est accélérée à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et la présence des près de 100 000 moulins à eau que l'on comptait au milieu du XVIIIe siècle. A cette époque, comme le décrit précisément l'académicien Duhamel du Monceau dans son fameux traité de pêche, les rivières de France présentent une abondance de poissons de toutes espèces, dont les saumons et autres migrateurs, largement pêchés et en particulier dans les chaussées des moulins. En 1900, 100 000 saumons étaient encore pêchés à la ligne dans la Loire. Dans les années 1960, l'anguille était encore classée nuisible sur la plupart des cours d'eau français en raison de son excessive abondance. Et en 1990, encore 700 000 à 1 million d'alloses peuplaient les rivières d'Aquitaine. Toutes ces espèces ont quasiment disparu de nos rivières au cours du siècle dernier et des dernières décennies. D'après un article récent du Monde, entre 1970 et 2016, 76 % des poissons migrateurs ont disparu dans le monde. La faute au moulin ? Dans l'esprit des pouvoirs publics en charge de la politique de l'eau, les milliers de petits barrages de moulins ont perturbé une nature sauvage en s'opposant en particulier à la remontée des poissons migrateurs. Ici, un schéma montrant à gauche une rivière étagée par les retenus de moulins, à droite, une rivière dépourvue de retenus telle que les tenants de la rivière sauvage souhaitent la reconfigurer. Or, cette vision pseudo-naturaliste, où l'eau s'écoulerait sans aucune retenue depuis la source jusqu'à la mer, bute sur un fait majeur, l'existence du castor. Bien avant que nos ancêtres n'érigent par dizaines de milliers des petits barrages de moulins étageant nos cours d'eau, l'espèce castor a fait de même pendant des millions d'années sur nos rivières. D'après les naturalistes, cette espèce va disparaître de France vers l'an 1000 en raison de sa chasse excessive, précisément au moment où nos ancêtres vont se mettre à construire par milliers des petits barrages de moulins de hauteur similaire à ceux des castors. D'après les différentes études scientifiques ayant comparé les effets de la succession de barrages de castors et de petits ouvrages humains à l'image de ceux des moulins, leurs effets sont globalement similaires. Les scientifiques Ech et Collaborateur, en 2017, établissent qu'ils ont des effets comparables et qu'il y a une nette convergence pour les effets biologiques et biochimiques. De même, les chercheurs Art et Collaborateur établissent en 2002 que les petits barrages humains ou de castors ont globalement les mêmes fonctions écologiques. À cet égard, les scientifiques américains et canadiens ne tarissent pas d'éloge sur les effets positifs des barrages de castors sur l'ensemble des enjeux liés à l'administration des eaux. Rétention d'eau, ralentissement des écoulements, amortissement des phénomènes de crues, diversification des milieux, alimentation des nappes phréatiques, maintien d'espaces aquatiques abondants lors des saisons sèches et, cerise sur le gâteau, amélioration de la qualité des eaux à travers le phénomène de dénitrification. En méconnaissant la réalité ancienne des rivières sauvages et le rôle fondamental des milliers de barrages de castors sur leur écologie, les apprentis sorciers de la destruction des retenues de moulins vont créer de toutes pièces une rivière parfaitement artificielle où les eaux s'écoulent depuis la source vers la mer à grande vitesse avec tous les effets délétères que cela suppose. Assèchement des rivières lors des saisons sèches, destruction des milieux aquatiques, accélération des montées d'eau lors des fortes pluies, érosion des terres, abaissement du niveau des nappes, atteinte aux bâtis riverains, sans même parler de la perte d'un patrimoine unique au monde et d'un potentiel non négligeable de développement d'énergie renouvelable. La Mayenne a subi le plus lourd tribut de tous les départements français dans la destruction des moulins. Près de 200 d'entre eux auraient été détruits en l'espace d'une dizaine d'années. Sur la rivière Le Vicoin, 24 des 25 petits barrages de moulins seront détruits en l'espace de quelques années. La rivière est dorénavant quasiment à sec chaque été. Plus d'eau et dès lors plus de poissons. Nous avons vu que la rivière n'avait plus d'eau l'été, et donc les poissons ont du mal à rester sur les sites. On a peu de poissons pour vraiment l'attrait du pêcheur. On avait surtout de la carpe, du brochet, de la perche, du cheven, et donc aussi les pêcheurs faisaient beaucoup de verrons. Cette baisse des lignes d'eau traditionnelles, outre la perte de ressources qu'elle représente, a d'autres effets néfastes, en particulier sur le bâti riverain. Les retenues qui étaient tout à fait en amont ont été supprimées par un espèce de petit enrochement. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau des douves, du coup, est descendue d'un mètre. Et là, vous avez des dégâts majeurs qui sont en train de se faire. Et on va le voir sur le bas des tours, sur le bas des murs. Le propriétaire a été obligé de faire un certain nombre de travaux pour justement compenser cette baisse de l'eau. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? À cette époque-là, il y avait très très peu de fondations. Pourquoi ? Parce qu'on se reposait sur le rocher ou on reposait l'édifice sur des pieux. Des pieux, évidemment, qui avaient une certaine hygrométrie. Qu'est-ce qui se passe ? Vous baissez l'eau, les pieux sont en train de s'enfoncer et on commence à constater des dégâts majeurs. Et notamment, il va y avoir un basculement des tours vers l'extérieur. C'est impossible. On ne peut pas, on ne peut pas laisser faire ça sans réagir. Mais qu'en est-il maintenant de l'évolution de la présence des poissons migrateurs à la suite de ces destructions ? Ces tableaux sont repris des stations de comptage des poissons migrateurs sur trois fleuves côtiers normands présents dans le Calvados où ont été détruits de nombreux moulins ces dix dernières années. Sur l'Orne, les destructions de retenues de moulins ont commencé en 2012 par les seuils de l'Enfernet et de Maison Rouge et se sont accélérées à partir des années 2015 et 2016. Or l'on constate non pas une augmentation, mais un effondrement des poissons migrateurs à la suite de ces destructions. Il en va de même sur la Vire où les destructions ont commencé en 2015, ainsi que sur la Touque. Outre un assèchement des masses d'eau et une accélération généralisée des vitesses d'écoulement, on assiste également à un effondrement des espèces de poissons migrateurs là où ces destructions ont été les plus importantes. Comment expliquer ce phénomène ? La réponse se trouve à nouveau sur la fiche Wikipédia à barrage de Castor. Comme déjà évoqué, les scientifiques ont établi que la succession de barrages de Castor ont globalement les mêmes effets que la succession de petits barrages humains. S'agissant en particulier de leurs effets sur les populations de poissons migrateurs et en particulier des saumons, on peut lire Les barrages et leurs mars profitent logiquement aux espèces des eaux lentiques et plutôt tièdes, mais, de manière contre-intuitive, aussi aux salmonidés. Le site de Wikipédia en anglais, reprenant de nombreuses études scientifiques à ce sujet, explique simplement ce phénomène. Ces barrages, en conservant des masses d'eau importantes l'été alors que la pluviométrie est faible, sont indispensables au développement et au grossissement des smoltes de saumon et de truite. Dans un climat tempéré comme celui de l'hémisphère nord, dont la France, à l'excès d'eau hivernale, succède une pénurie estivale. Or, sans la présence des retenues formées par les barrages de Castor ou les barrages de Moulins, l'été, de très nombreuses rivières seraient à secs, à l'image du vicoin. Sans ces réserves d'eau, ni les poissons d'eau douce, ni les poissons migrateurs ne peuvent survivre. Un dernier point mérite d'être souligné. Les petits barrages de Castor, comme les petits barrages de Moulins, en retenant des masses d'eau importantes et en ralentissant les écoulements, mettent en œuvre un processus dit de dénitrification des eaux, à savoir un abattement des taux de nitrate et dérivés dans nos eaux, dont l'excès est responsable de l'eutrophisation et des marais d'algues vertes. Ce phénomène d'auto-épuration des retenues d'eau est décrit par l'unanimité des études scientifiques françaises et internationales. Citons notamment les scientifiques M. Pinay et collaborateurs, dans une étude de 2017 du CNRS de l'IFREMER et de l'IRSTEA, qui conclut à ce sujet. D'une manière générale, tout ce qui permet de ralentir l'écoulement de l'eau dans la rivière et de favoriser les échanges entre le cours d'eau et les sédiments, que ce soit la présence de seuils et de mouilles, de méandres, de chenots secondaires, d'embâcles, favorisent aussi l'épuration de l'azote par dénitrification. Ainsi, la destruction de milliers de petits barrages ou seuils de moulins a non seulement pour effet d'assécher nos cours d'eau en saison estivale, mais encore d'aggraver l'état de pollution de nos eaux en nitrates et dérivés. Ce document, réalisé par le ministère de l'Agriculture du Canada, effet positif des petits barrages et réservoirs, est à l'exact opposé de la politique menée en France. Il rappelle qu'outre leur rôle de rétention des eaux et d'amortissement des phénomènes de crues, les petites retenues d'eau jouent un rôle positif indiscutable sur l'abaissement des concentrations d'azote et de phosphore qui aboutissent dans les cours d'eau. Il incite donc à la création de ces retenues, quand la France promeut la destruction des siennes. Ça, c'est la turbine Kaplan simple en réglage qu'on a installée. C'est un fabricant français qui nous l'a proposée. C'est une machine où il y a simplement de l'eau qui va passer dedans, entraîner une hélice, un peu comme une hélice de bateau, où celle-ci peut régler les pales pour optimiser son fonctionnement. Et cette hélice en tournant va entraîner un axe qu'on voit qui fait tourner une grande poulie noire pour ensuite entraîner la génératrice et produire du courant totalement en vert. Là, c'est la roue, sache bien, qu'on a remise en route. On trouvait ça très important de restaurer en même temps le patrimoine. Du coup, on tenait vraiment à ce que celle-ci fonctionne et produire de l'énergie avec. Dans le cadre de la loi portant lutte contre les effets du dérèglement climatique, nos fédérations ont fait connaître à nos parlementaires l'ensemble de ces données et la réalité des bénéfices essentiels de la présence des milliers de retenues de moulins sur la gestion de nos eaux. L'ensemble des groupes ont soutenu et voté un amendement visant à préciser l'article L214-17 du Code de l'environnement en excluant la possibilité de détruire les retenues des moulins dans le cadre des obligations de continuité écologique. À la continuité écologique destructive, promue et financée par les instances en charge de la politique de l'eau depuis 15 ans, les parlementaires français ont souhaité substituer une continuité écologique de conservation et de valorisation des retenues de moulins conforme aux enjeux prescrits par la loi et en particulier s'agissant de la préservation de nos ressources en eau. Moi, je voudrais aussi attirer l'attention sur la continuité écologique destructrice, en particulier des seuils, qu'ils soient sur les rouvières ou sur les moulins qui ont été créés par la volonté de l'homme et nos ancêtres sur ce point étaient gens bien sensés qui avaient considéré que certains seuils, en effet, permettent la régulation du débit de l'eau, mais permettent aussi de créer des masses d'eau qui résistent en période d'étiage et où c'est le seul endroit où les poissons trouvent refuge pendant les périodes de sécheresse. On le voit bien dans une rivière à sécher aujourd'hui. Mes chers collègues, tous ces amendements de sensibilité diverses quant à leur origine, ils posent une question de fond. Faut-il supprimer les retenues d'eau constituées par les moulins à eau ? Alors on nous dit, oui, oui, il faut les supprimer parce que c'est une atteinte à la continuité et ça empêche les poissons de remonter les rivières. Mes chers collègues, est-ce que c'est vrai ? Mesdames les ministres, dans la lignée de mes collègues, cet amendement vise à préserver d'une destruction programmée les moulins à eau. Cette destruction confère un non-sens environnemental. Ces moulins sont présents sur notre territoire depuis plusieurs siècles, mais on continue à les accuser de la disparition de la faune alors qu'elle a démarré il y a seulement quelques décennies. Comme nous le savons tous, cette disparition ou une reproduction des poissons dans les cours d'eau est principalement due à la qualité de l'eau. Concernant les moulins, notre pays a la chance d'avoir un patrimoine gigantesque. Ce sont les moulins tout au long de nos rivières. C'est un patrimoine ancien, 14e, 15e, 16e, 17e siècle. C'est un patrimoine qui est pris en charge par des familles, par des propriétaires qui sont souvent des passionnés. Et c'est un patrimoine aussi curieux que ça puisse paraître que certains veulent détruire au nom de la soi-disant continuité écologique. Ce patrimoine, il offre une chance. C'est une réserve d'eau, Philippe Meyer l'a dit. C'est une production d'électricité décarbonée, l'équivalent de la consommation d'un million de personnes pour notre pays. Ça compte, ça compte, qu'on le veuille ou non. Et tout ce patrimoine est menacé à la fois par une administration qui, autour d'Edréal, est devenue très militante contre les moulins, et parfois par des financements publics dont on se dit qu'ils pourraient être légitimement affectés à d'autres tâches. Notre pays est moucheté dorénavant de poches de sécheresse dont la conscience de l'opinion publique n'est pas encore faite, qui ne comprend pas que le stress hydrique n'est plus un article exotique qui a lieu loin. C'est une question qui a lieu ici et maintenant en France et qui va se développer, comme vous le savez. Quand on a vu l'Irlande rationner l'eau pendant une partie de son année, on comprend que le changement climatique a déjà provoqué des effets auxquels il faut faire face. Bref, un jour ou l'autre, pour ma part, j'aimerais que la carte des régions corresponde à la carte des agences de l'eau, et qu'à partir du trajet de l'eau, on construise tout le reste, l'emploi, l'agriculture, les circulations, ainsi auraient-elles un enracinement, et les moulins, parce que nous devrons construire, pour passer à 100% d'énergie renouvelable, des milliers de moulins. Le président Mélenchon a évoqué ce magnifique moulin du XIIe siècle de la Guépi, qui est dans ma circonscription. Je vais en évoquer un autre qui a été construit au moment de la Révolution française, et dont vous voulez détruire le seuil. Sauf qu'ils existent depuis le XIIe siècle, depuis la Révolution française, et que ça n'a jamais altéré les cours d'eau. C'est ça la réalité. Détruire nos seuils et nos digues, au-delà de leur caractère patrimonial, agricole et touristique, qui a été souligné, ça a aussi des conséquences écologiques, dans un milieu où un équilibre entre la faune et la flora s'est constitué au fil du temps. Détruire nos seuils et nos digues, c'est diminuer considérablement les masses d'eau au moment où le stockage de l'eau devient stratégique, sur fond de dérèglement climatique. Mais c'est aussi accélérer les vitesses d'écoulement, avec un impact sur nos nappes phréatiques, sur les zones humides connexes, ou lors de crues, et je pense que vous connaissez tous ici, les fameux épisodes 7-0. Madame la Ministre, mes chers collègues, ces deux derniers étés, notre pays a connu des états de sécheresse particulièrement préoccupants. En 2019 et 2020, près de 90 départements, soit la quasi-totalité de notre territoire, a fait l'objet d'arrêter sécheresse et de restrictions parfois sévères d'usage de l'eau, pénalisant nos agriculteurs et nos concitoyens. Le rapport du 11 décembre 2019 sur la politique de l'eau remis par nos collègues Le Clabard et Quentin conclut à cet égard que, je cite, « près d'un tiers du territoire de l'Union européenne est d'ores et déjà exposé à un stress hydrique, et les dangers liés au manque d'eau, sécheresse ou à son excès, inondation, risquent de s'accroître dans les décennies à venir. Pourtant, alors que notre territoire est soumis à un manque d'eau de plus en plus prégnant, des centaines de retenues d'eau sont détruites chaque année sur fonds publics dans le cadre de politiques dites de continuité écologique. À ce jour, il serait déjà entre 3 000 et 5 000 retenues d'eau, en particulier de retenues de moulins, qui auraient été détruites, dans le cadre des programmes d'aide des agences de l'eau. La loi a pourtant exclusivement prévu la gestion, l'entretien et l'équipement de ces ouvrages, dans le cadre de l'accomplissement des obligations de continuité écologique. Et non, je tiens à le dire ici, et non leur destruction. Et je m'appuie sur l'article L214-17 du Code de l'environnement pour dire ceci. Comment pourrons-nous expliquer à nos concitoyens, dans un pareil contexte, de tests hydriques récurrents, que l'État encourage et finance la destruction des retenues d'eau ? Les 3 000 à 5 000 destructions déjà opérées représentent une perte de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau douce, soustraits à notre territoire et qui ne participent d'oreille n'avant plus à l'alimentation de nos nappes, comme elles le faisaient pourtant depuis des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion de la présentation de cet amendement, je voudrais tout d'abord saluer l'action des élus et tous les acteurs de terrain qui agissent pour l'eau, ce bien commun. Et tous ces acteurs partagent l'objectif de la restauration de la continuité écologique, qui consiste à assurer la préservation de la biodiversité et le bon état des masses d'eau. Cependant, son application est source de complexité et de tensions et les incompréhensions sur le terrain sont nombreuses entre les services de l'État et les propriétaires d'ouvrages hydrauliques. C'est en effet la destruction au lieu de l'aménagement des ouvrages qui serait privilégié. Je voudrais tout simplement dire trois choses. La première, effectivement, nous sommes au Sénat, nous avons tous une histoire de vie dans nos territoires. Et on pourrait tous prendre des exemples de ce qu'on vit, ce qu'on a connu, de ce qui a existé, de ce qui a été fait dans nos territoires. Pour ma part, venant d'un petit village, j'ai un petit ruisseau qui prend sa source à à peine un kilomètre de chez moi. Et sur cette source, il y avait deux féculeries, il y avait un tissage et il y avait un moulin et une turbine. Je suis pêcheur dans tous les sens du terme. J'ai toujours attrapé des truites en haut, en bas. J'ai toujours vu des écrevisses en haut et en bas. Je suis très sérieux quand je dis ça. Parce qu'effectivement, la vie d'un cours d'eau, c'est bien plus complexe que ça. Et ce qui a été fait par nos anciens, notre histoire, on ne vient pas de nulle part, eh bien a permis effectivement cette préservation de cette richesse aquatique. Pour accompagner le souhait de nos parlementaires, de préserver et de valoriser les milliers de moulins à eau français, les deux fédérations françaises de moulins et l'Association des riverains de France ont pour projet de les engager dans une valorisation à la fois énergétique et environnementale à travers le grand plan de valorisation des moulins. La remise en service des milliers de moulins à eau représente un potentiel de production d'énergie renouvelable équivalent à la consommation électrique annuelle hors chauffage d'un million de foyers d'après l'étude européenne Restore Hydro. De même, la connaissance de l'effet épurateur des retenues d'eau, en particulier sur les excès de nitrate et phosphore, mais également de pesticides, offre des perspectives intéressantes. Chacun le sait, le problème de nos rivières tient à l'excès de pollution de nos eaux. De récents rapports mettent en exergue le retard important pris par notre pays dans ce cadre que la doctrine de renaturation-destruction explique en partie. A la faveur du vote par nos parlementaires de l'amendement Moulins, nous appelons nos élus, nos administrations, nos syndicats de rivière à accompagner localement nos associations à l'accomplissement de ce projet. Les Moulins de France sont un précieux outil au service de la lutte contre les effets du dérèglement climatique. Préservons-les, valorisons-les. Les Moulins de France sont un précieux outil au service de la lutte contre les effets du dérèglement climatique.